Musique Rituel du week-end oblige, Timothée, 19 ans, et son père Bruno, diacre permanent du diocèse d'Arras depuis 4 ans, montent à cheval ensemble. Ce moment privilégié, Timothée y tient beaucoup, et lorsque son père se préparait à devenir diacre, il a même dit dans sa lettre à l'évêque Ma crainte c'était qu'il ait moins de temps le week-end pour qu'on continue de bricoler, monter à cheval, etc. Et c'était effectivement ma condition, qu'on puisse garder ces moments de temps en famille, sinon c'était pas possible. Mais il a vite été rassuré, car pour Bruno, être diacre, ce n'est pas faire passer le service de la paroisse avant sa famille. Moi j'estime que le diacre, il a déjà sa mission vraiment essentiellement dans sa famille, et après c'est ce service qui va rayonner à l'extérieur. Alors ça tombe bien, puisque ma mission c'est la mission de l'accompagnement au mariage pour les couples, ainsi que le suivi ultérieur. Et donc c'est ce qu'on fait depuis des années, puisqu'on n'a pas attendu le diaconat pour assurer la préparation au mariage. Donc finalement c'est une continuité. Bruno et son épouse Christine sont parents de 4 enfants, dont l'aîné Sophie a rejoint le père. Pour ses 3 autres enfants, Mariette, Camille et Timothée, s'il a fallu s'habituer au changement, ils se sont vite investis dans la charge de leur père. Au début ça nous a fait devoir papa derrière l'hôtel, c'était un peu drôle. Avec une aube. Avec une aube, en train de devoir finir la coupe de vin alors qu'il ne boit pas, ou en train de rigoler. Ça peut amener des fois un peu des fous rires, et c'est totalement différent de l'avoir à côté de nous à la messe. Mais en même temps c'est très beau, on le voit servir la messe, on le voit aider le prêtre. Des fois on ne va pas forcément toujours à la messe, personnellement. Et quand il nous dit, bon dimanche c'est moi qui fais l'omélie, alors ça nous invite un peu plus à y aller, parce qu'on se dit, bon papa a préparé l'omélie, on va quand même aller écouter ce qu'il va dire. Parfois il nous fait relire ces omélies le soir en se brossant les dents dans la salle de bain, pour qu'on donne notre avis, etc. Donc déjà on y participe aussi un petit peu. Déjà engagé auprès de la paroisse et du diocèse depuis longtemps, entre le scoutisme, la catéchèse et les pèlerinages qu'il coordonne, les enfants de Bruno ont toujours grandi avec un sens du service. La nouvelle charge de leur père n'a fait qu'accentuer leur engagement. C'est vrai que le fait de se mettre au service pour les autres, c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait, qu'ils nous ont aussi appris à faire. Et en fait, du coup c'est plus une cohérence de les voir se mettre au service des autres. On n'est pas à se dire qu'il y aura moins de temps pour nous, on est à se dire qu'ils peuvent apporter quelque chose aux autres. Et du coup, nous aussi, on a eu dans notre éducation le fait de se mettre au service, le fait de prendre des engagements pour les autres. On sent que ça porte du fruit à l'extérieur, c'est pas juste donner du temps pour donner du temps, c'est pour quelque chose. Finalement, pour Christine, épouse de Bruno également investie dans le diocèse, loin d'être une barrière, cette vie de famille aide Bruno à accomplir sa mission. C'est peut-être plus facile de venir interpeller, interroger, poser une question à un diacre pour des personnes qui sont peut-être un petit peu éloignées de l'église par rapport à un prêtre. Et aborder le diacre, la femme du diacre ou les enfants du diacre finalement. Et c'est là où la famille joue son rôle pleinement de dire qu'on a. À l'expérience, les enfants s'aperçoivent que leur père ne leur manque pas. En l'occurrence, c'est l'exemple qui est donné ici avec l'équitation à pratiquer père et fils. Plus largement, ça amène aussi les enfants à réaliser que cette mission d'être au service, même si elle est renouvelée par le diaconat, elle était déjà présente avant. Et donc ça leur permet aussi de faire une relecture et de comprendre que le diaconat ne va pas changer l'avis de leur père du tout au tout, mais qu'il y a quelque chose, comme ils disent à juste titre, de la cohérence. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que ça relance les enfants dans leur rapport à la messe. Ils n'y vont pas toujours, mais le fait que leur père soit en situation de prêcher, en l'occurrence, les encourage à y retourner. Et ce ressort est assez profond, assez spirituel, au sens où, dans l'expérience spirituelle chrétienne, c'est toujours les choses qui sont le plus incarnées qui deviennent le plus importantes. Là, la messe devient incarnée par leur père qu'ils connaissent, dont ils sont curieux, et dont ils sont curieux sous l'angle de la foi. En général, dans la vie sociale, beaucoup d'enfants ne savent pas dire grand-chose du métier de leurs parents, et du métier de leur père en particulier. Et donc c'est aussi une responsabilité des parents de savoir en dire davantage à leurs enfants sur ce qu'ils font. J'espère qu'en ce qui concerne le diaconat, c'est aussi le cas. Mais il y a aussi un effort à faire de la part des diacres pour partager, dans la gratuité, ce qu'ils ont comme mission. Mais à l'expérience, moi je connais des diacres dont la mission de charité stimule beaucoup leurs enfants, non pas parce qu'ils s'y associeraient incidemment, mais parce que ça les renvoie eux-mêmes à la manière dont ils peuvent se mettre au service, et dont ils sont appelés, en vertu de leur vocation chrétienne, à être attentifs aux plus pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada